David Von Rebrouck, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui chez MOLA, alors de vous accueillir de manière virtuelle, puisque vous êtes à Paris et nous sommes aujourd'hui à Bordeaux. On vous accueille aujourd'hui pour votre livre « Révolutie, l'Indonésie et la naissance du monde moderne », qui est traduit du néerlandais par Isabelle Roselin et Philippe noble, et publié chez Actes Sud cette année, en 2022. Un livre copieux qui fait plus de 600 pages et qui est paru originalement en 2020. Alors, vous présenter prendrez beaucoup de temps, puisque vous avez une carrière non seulement extrêmement fournie, mais aussi très foisonnante, très touffue en tant qu'universitaire, avec des compétences en archéologie, en préhistoire, mais aussi en histoire, évidemment. Vous avez une carrière au théâtre, une carrière d'écrivain, donc j'invite toute personne qui voudrait aller plus avant dans le fait de vous découvrir, de regarder tout ça, c'est assez impressionnant. Et aujourd'hui, on va parler de l'actualité, mais d'un livre qui parle de la colonisation en Indonésie. Il fait suite à votre livre que vous avez publié en 2010 sur le Congo, qui s'appelle « Congo, une histoire », et qui revenait justement sur cette histoire coloniale de manière assez approfondie, avec votre style qui est relativement original, des interviews très nombreuses, la parole des acteurs, des archives, des recherches. On a l'impression qu'on a un historien, un explorateur, un conteur. Et ce livre a été un incroyable succès en Belgique, avec 300 000 exemplaires vendus. On va y venir juste après, peut-être que ça disait quelque chose d'où en était la question coloniale dans la Belgique actuelle. On va peut-être commencer par revenir un tout petit peu sur ce livre-là, ce qui va nous permettre de comprendre la démarche que vous avez mise en place dans ce nouveau livre de Révolucie. Donc ma première question, elle est toute bête, par rapport à Congo et à ce livre sur l'Indonésie, pourquoi cette histoire coloniale ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche par rapport à l'histoire de la Belgique ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'histoire familiale ou de votre propre expérience ? Je me passionne pour l'histoire coloniale. Merci d'ailleurs de cette très belle introduction. Je me passionne pour cette histoire parce que le passé colonial est toujours avec nous, il n'y a pas si longtemps que ça. Et la décolonisation a quand même été un des événements majeurs du XXe siècle. Et donc voilà, je suis assez passionné par cela. Mais je pense que ce qui a joué, ce qui a sans doute provoqué ma curiosité, c'est le fait que mon père a été au Congo juste après l'indépendance. Donc le Congo a connu son indépendance en 1960 et mon père a été là entre 1962 et 1967. C'était avant ma naissance. Moi, je suis de 71, 71. Et donc voilà, j'ai grandi dans une famille avec un père qui avait utilisé des mots en soi-là de temps en temps, qui racontait, mais racontait assez mal. Et c'était un jeune ingénieur qui travaillait pour les chemins de fer. Il avait une passion pour les sciences et pour les techniques. Et quand je lui posais des questions par rapport à la politique, à l'ethnographie, et à l'anthropologie, aux rapports sociaux, là, heureusement, il était assez piètre et raconteur. Je dis heureusement parce que s'il m'avait répondu à toutes mes questions, sans doute que je n'aurais pas eu ce besoin de comprendre et au moins de partager. Ceci dit, le livre sur le Congo, ce n'est pas un livre autobiographique. Ce n'est pas un livre sur mon rapport avec mon père. J'ai vraiment voulu comprendre la perspective congolaise sur ces événements qui ont même donné naissance à un pays majeur dans l'Afrique subsaharienne. Et donc, je trouvais que beaucoup de textes que j'avais étaient des monologues, des monologues assez menés, des monologues assez eurocentriques, on va dire. Et j'ai eu envie de donner la parole aux Congolais et aux Congolaises pour en faire un dialogue. Et ce que j'ai fait dans le livre sur l'Indonésie, c'est suivre cette logique-là, mais encore aller plus loin du monologue au dialogue et maintenant du dialogue à la polyphonie. Oui, je donne la parole aux Néerlandais. Oui, je donne la parole aux Indonésiens, mais aussi à toute une série d'autres acteurs, aux Japonais, aux Népalais, aux Britanniques, à tous ceux qui ont été impliqués d'une manière ou d'autre dans l'histoire de ce pays immense qui est l'Indonésie. Parce que je trouve, aujourd'hui, en Europe, les pays européens sont en train de digérer leur passé colonial, je pense que c'est louable, mais chacun est un peu nombrilique. La Belgique regarde le Congo, la Hollande regarde l'Annonésie, la France, l'Algérie, l'Angleterre, l'Inde, l'Allemagne, la Namibie. Et donc, on voit, il y a une espèce de rapport strictement verticaux entre métropole européenne et colonies tropicales, on va dire, et comme s'il n'y a pas eu une dimension européenne à travers tous ces projets coloniaux et comme s'il n'y avait pas eu de transversalité, de dynamique entre les colonies. Et pour moi, c'était très important de montrer à quel point Gandhi a été important pour les activistes indonésiens. Ce qui se passait en Égypte a été important pour une frange de la population indonésienne. Et donc, montrer qu'il y a vraiment une histoire globale de la décolonisation, pour moi, était vraiment essentiel. D'où le titre du livre « Révolucie, l'Annonésie, l'origine ou la naissance du monde moderne ». Et d'où l'importance du fait qu'on en parlait juste avant que le livre ait rencontré un succès, mais aussi qu'il soit traduit en plusieurs langues, ce qui permet de faire circuler ces questions-là. Justement, et ça va nous amener petit à petit, vraiment vers le livre, mais encore une fois, vous évoquez d'une certaine manière ce qui reste et ce qui est encore très présent de la colonisation dans nos sociétés actuelles. On en discutait d'ailleurs ici chez Mola et Guillaume Blanc, qui a publié un livre sur la décolonisation. On s'intéressait sur le vocabulaire. Est-ce qu'il faut parler de post-colonial ? Est-ce qu'il faut parler de société ou de décolonial, etc. ? En vous lisant, ça m'a rappelé le fait que, ça peut paraître anodin, mais à Bruxelles, il y a une grosse scène musicale qui est irriguée par ces questions-là. Et il y a une artiste que j'adore qui s'appelle Lusenze Yakuza, qui a fait une chanson sur la question du Congo. Et il y a cette phrase, que je ne vais pas chanter, sinon ça va être ridicule, où elle dit « 6-0, année de l'indépendance, que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance ». Dans cette matière que vous travaillez, de ce qui reste de la colonisation actuellement, est-ce que vous sentez encore ce lac de violence, de tension potentielle ? Ou est-ce que, comme vous dites, c'est en train d'aller vers de l'apaisement ? Comment vous sentez ça ? Je pense que le passé colonial est avec nous sur trois plans. D'abord, il y a la souffrance et un souvenir de la souffrance qui est avec nous dans les diasporas, mais dans les colonies, dans les anciennes colonies eux-mêmes. Puis il y a le racisme et les discriminations qui continuent. Une famille congolaise à Bruxelles va parfois avoir des difficultés à trouver un appartement à cause de leur nom de famille. Et je pense qu'il y a un troisième plan, et on n'en parle pas assez, c'est de voir à quel point des rapports coloniaux restent avec nous. Écoutez, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une carte du monde qui indiquait les pays qui étaient les plus grands émetteurs par rapport au gaz à effet de serre et les pays qui étaient les plus touchés, les plus impactés par le réchauffement climatique. Mais j'ai cru avoir vu une réplication de la carte coloniale. C'est le nord qui émette, c'est le sud qui en souffre. Le Pakistan est inondé, un tiers de ce pays est inondé. 33 millions de Pakistanais sont impactés par les inondations. Maintenant, c'est la moitié de la France, quand même. Et le gouvernement pakistanais a dit, à juste titre, je pense, et nous, nous avons émis à peine des gaz à effet de serre. C'est l'Occident, c'est le nord qui a provoqué notre désastre. Et je trouve qu'on parle beaucoup du colonialisme historique, on parle très peu du colonialisme actuel et du futur. Et je pense qu'il y a pourtant une continuité. Et donc là, je trouve que c'est important. Et là, on passe au-delà des dynamiques binaires entre les anciens colonisateurs et les anciennes colonies. Pour mon livre Congo, j'ai fait des interviews en français, en Lingala, que j'avais étudié un petit peu. J'ai parfois travaillé avec des interprètes, mais en général, j'ai pu faire bonne partie de mon travail en français. C'est d'ailleurs au Congo que j'ai pu améliorer mon français. Si vous voulez améliorer votre français, surtout pas aller en France, c'est horrible. Vous oubliez un subjonctif à Paris, on vous tue. Alors qu'au Congo, non, c'est pas une erreur. Vous avez innové la langue française, c'est très bien. Et donc, c'est assez libérant pour moi. C'est là que j'ai pris la confiance de parler en français. Alors que pour le livre sur l'Indonésie, finalement, j'ai fait des interviews dans plus de 20 langues différentes. J'ai suivi des cours d'Indonésien à Yogyakarta et puis à Bruxelles pour avoir une certaine base. Mon premier interview, encore que j'étais en école de langue à Yogyakarta, le week-end, je vais voir un vieux paysan qui avait été révolutionnaire dans les années 40 et qui me disait, oula, oula, je commençais à lui saluer en Indonésien, oula, oula, l'Indonésien. Moi, je ne parle pas, je parle juste le javanais inférieur et moyen. Et l'Indonésien, c'est une langue bien trop branchée pour moi. C'est une nouvelle langue, donc je la parle mal. Mais j'ai dû faire des interviews dans 20 langues différentes. Donc, 20 langues, la plupart des langues indonésiennes, il y en a plusieurs centaines. Mais puis, mon japonais, mon népalais n'était pas vraiment en mesure de faire des interviews. Je comprends 7, 8 langues moi-même, mais le japonais et le népalais n'étaient pas dedans. Donc là, j'ai toujours dû travailler avec des interprètes. Et je les nomme dans chaque note de bas de page à la fin du livre. Pour chaque interview, j'ai indiqué le nom des interprètes. Pour moi, ce sont les héros invisibles. Comme les traducteurs du livre, j'étais très heureux que vous avez donné leur nom, Philippe Noble et Isabelle Roselin. On ne le fait pas assez. Malheureusement, en France, on le fait moins qu'en Allemagne, par exemple. En Allemagne, de façon structurelle, structurelle, on mentionne les traducteurs. Ici, je trouve que c'est important. Et je n'aurais jamais pu écrire une histoire globale et mondiale de l'Indonésie sans le travail extraordinaire de ces traducteurs et interprètes. Je vous avoue que c'était voulu. Ça rajoute une petite phrase à la présentation, mais c'est essentiel parce que c'est un travail énorme. Alors, on y arrive. Voilà, l'Indonésie, jusqu'ici, vous avez présenté la démarche globale. Et vous voyez, dans l'imaginaire, les mains coupées de Léopold II au Congo, ça parle. Ça parle en Belgique, ça parle aussi un peu en France. L'Indonésie, beaucoup moins. Vous le dites d'abord, d'ailleurs, dans votre introduction, en disant que finalement, c'est un pays qui est en même temps qui est un pays de tous les superlatifs, en population, en langue, en dimension, et un pays qu'on ne connaît pas. Donc, j'ai une question toute bête. Pourquoi ce pays ? Comment vous avez abordé ce nouveau travail ? Pourquoi, tout d'un coup, vous êtes tourné vers ça ? Sécuré, aujourd'hui, c'est un pays assez invisible. Alors, c'est la quatrième puissance au monde au niveau démographique, au niveau économique. C'est quand même un acteur majeur en Asie. Et on n'en parle jamais. J'ai une fois fait le tour des libraires à Paris, et puis à Londres, à Amsterdam, à Berlin, et à New York. Dans les rayons sur l'Asie, on trouve plus facilement de livres sur la Corée du Nord et l'Afghanistan que sur l'Indonésie, alors que c'est une puissance tellement importante. Mais en même temps, à l'époque, c'était un pays clé dans la décolonisation du Sud. Déjà, c'était le premier pays à proclamer son indépendance deux jours après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après la chute du Japon. C'est l'Indonésie qui va proclamer en tant que premier son indépendance. Et ce mouvement a donné naissance à toute une... C'était la première pierre de domino qui a tombé. Et en fait, ça jouait aussi en Inde, aux Philippines. Mais en 1955, il y a eu la conférence de Bandung qui a vraiment accéléré la décolonisation et qui a même donné une formule à la décolonisation. Donc, on voit vraiment l'importance. Aujourd'hui, c'est un pays invisible. Dans les années 50, c'était un pays extrêmement visible. Et donc, quelque chose a changé. Et ça m'a vraiment interpellé. Comment se fait-il que ce pays est devenu assez taciturne, assez invisible, un pays majeur ? Et sans doute, moi, je suis belge. Je suis né à Bruges, je travaille à Bruxelles. Mais j'ai quand même passé plusieurs années de ma vie aux Pays-Bas. J'ai fait ma thèse de doctorat à l'Université de Leiden. J'ai été chercheur, écrivain, invité à Amsterdam à plusieurs reprises. Ma compagne, d'ailleurs, est hollandaise. Et donc, j'ai toujours été frappé par la façon hollandaise de gérer le passé colonial, qui est assez différente, je trouve, par rapport à la manière belge. Et quand le livre sur le Congo avait été publié en irlandais, j'avais des conférences en Flandre, puis aussi aux Pays-Bas. Et à la fin de chaque conférence que je donnais, il y avait toujours quelqu'un qui posait une question. Mais M. Varevo, c'est très bien ce que vous avez fait sur le passé colonial belge. Pourquoi est-ce que personne ne le fait sur notre passé colonial en Indonésie ? C'est une excellente idée. Je vais en parler à mes collègues et mes amis écrivains hollandais. Allez écrire ce livre. C'est vraiment passionnant. C'est une grande histoire. Les témoins sont toujours là. J'ai parlé à des grands écrivains hollandais. Et la réaction était assez souvent trop délicate, trop compliquée. Je suis en train de faire autre chose. Ça prendrait trop de temps. Et j'ai attendu cinq ans. Et puis je me suis dit, mais écoute, eux ne font pas. Je vais quand même commencer à faire quelques interviews avec les derniers témoins. Parce que je me rendais compte que ceux qui avaient vécu les années 30, 40, 50 étaient en train de diminuer en nombre. Et puis à un moment donné, mais c'est toujours comme ça. Tu as interviewé deux, trois personnes et c'est trop tard. Ce n'est plus toi qui choisis le sujet, c'est le sujet qui t'a choisi. Et voilà, tu n'as qu'à suivre le reste du trajet. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris l'avion. J'ai suivi mes cours d'Indonésien. J'ai commencé à aimer cette histoire que j'ai trouvée vraiment passionnante, mais vraiment passionnante à cause de son importance mondiale. Et voilà, six ans plus tard, j'ai passé presque six ans de ma vie à dépouiller cette histoire. Et surtout, les deux dernières années, j'ai travaillé à temps plein à l'écriture de ce livre. Je pense que c'est le bouquin le plus complexe que j'ai déjà fait dans ma vie. Mais je me suis quand même... C'était un défi intellectuel et artistique et littéraire très intéressant de comment décrire cette histoire de façon claire, de façon limpide, tout en intégrant une diversité de perspectives. Parce que oui, il y a la perspective hollandaise, il y a la perspective indonésienne, mais la Hollande était divisée. L'Indonésie avait plusieurs mouvances aussi, donc il n'y a pas juste une seule perspective. Et puis, la perspective américaine, britannique, onusienne, japonaise, coréenne, philippine, indienne... Voilà, je me suis... J'allais dire, je me suis amusé. Oui et non, intellectuellement, oui. Émotionnellement, c'était quand même dur aussi, parfois. Les interviews en Indonésie, avec des gens qui avaient vécu des massacres, d'une cruauté extraordinaire. À vrai dire, moi, je ne suis pas là en tant que robot. Je suis là en tant que personne avec des autres personnes, des personnes plus âgées, mais leur histoire m'a très souvent fort touché. Il y a eu d'un moment où je n'ai plus écrit et tenir mon bique, tellement c'était émouvant. Voilà. Je me souviens d'un monsieur qui avait 92, 93 ans, qui racontait sur un massacre où les militaires commandés par la Hollandais avaient balayé avec la mitrailleuse toute une foule où des centaines de gens étaient tombés. et lui, jeune enfant de 10, 11 ans, avait vu ça. Il avait dû les enterrer par après avec son père. Et puis, il pleurait. Il pleurait comme un enfant, dans un pays où les émotions publiques sont évitées et des voisins qui riaient de façon un peu mal à l'aise. Et puis, je lui pose la question est-ce que vous avez déjà partagé votre histoire avec des chercheurs européens, des historiens, des journalistes ? Ben non, vous êtes le premier. Et vous êtes un des premiers européens que je vois depuis le massacre de 1947. C'est quand même quelque chose. Ça, on va évidemment y revenir dans la suite des questions. C'est un pays qui a été entaché ensuite, y compris pendant la période 1945-1947, mais ensuite en 1965 par des destructions considérables. Là, on le voit. Vous construisez une partie de votre démarche sur l'empathie. Et c'est une bonne chose. Il n'y a pas d'un côté la raison. Et notamment avec cette pierre de touche du témoignage. Dans d'autres interviews, vous dites que vous en avez réalisé plus de 1 000 dans votre vie. Qu'est-ce qui vous a amené à vous dire OK, d'un côté, j'ai les archives. Le sujet vous a saisi, mais tout le monde n'apprend pas 6 ou 7 langues pour se saisir des sujets. Mais bon, ça, je le dis comme ça. Qu'est-ce qui vous a amené à aller vers l'humain, à vous dire ce que j'ai envie de faire, c'est d'interviewer les gens, c'est d'être là, de leur permettre de véhiculer leur passé, leurs histoires. Qu'est-ce qui vous a amené à ça ? C'est que je préfère être à votre place que celle-ci. Je préfère être celui qui pose la question. Je préfère être à l'écoute. Il y a quelque chose de très beau dans ces rencontres. J'hésite parfois à les appeler des interviews parce que ce sont des rencontres. Moi, je suis là, je prends le temps. J'arrive... Les gens me demandent parfois comment faire de l'histoire orale. Comment faire... Moi, je dis que c'est simple. Il faut un cahier, un bique du temps et un gâteau très sucré. Et quand je veux voir un témoin, j'arrive, j'emmène un peu de fruits, un petit cadeau. Les gens me servent. Ce projet a été très funeste selon mon dentiste parce que j'ai dû manger des gâteaux et boire du thé sucré dans des mesures, on va dire, peu recommandables de par les dentistes européens. Mais c'était quand même... J'adore ce moment. Pour moi, ce sont des moments très intenses. Je suis là. Je n'enregistre pas toujours. En général, je trouve que les gens donnent plus. Dès qu'il y a la technologie qui écoute avec, il y a quelque chose qui change. Les gens commencent à déclamer. Ça change la donne, en quelque sorte. Comme cette interview ici. Je suis aussi dans une espèce de mode de représentation. J'adore la conversation, mais ce n'est pas une rencontre. Déjà, vous êtes sur un écran. C'est déjà bien abstrait. Mais j'adore ce moment de rencontre où je suis à l'écoute. Et je pense peut-être au conseil principal, je ne suis pas là en tant que juge. Je ne suis pas là pour condamner les actions que certaines personnes ont faites, les certains choix qu'ils ont faits. j'essaie d'ouvrir des fenêtres. J'essaie d'être à l'écoute, c'est ouvrir des fenêtres et créer un espace dans lequel les gens peuvent partager. Et parfois, je me souviens, il y avait un Indonésien le plus âgé de mes témoins, Jayang Pratomo, qui habitait aux Pays-Bas. Et dans les années 30, il avait 102 ans quand je l'ai rencontré. Et dans les années 30, il était étudiant indonésien aux Pays-Bas pour faire la médecine et l'économie. Puis les nazis sont arrivés, occupation de la Hollande. Et puis il se dit, mais moi, je suis anticolonial. Avec mes camarades, on est anticolonial, mais on est aussi antifasciste. Et c'est une lutte plus importante. Donc, avec les Hollandais, contre lesquels on est en bataille, on va nous unir avec les antifascistes hollandais pour nous combattre contre le fascisme allemand. Ils ont été dans la résistance. Ce monsieur a aidé des Juifs. Il a fait la distribution des cahiers clandestins et tout ça. Il a été arrêté. Elle a été envoyée à Dachau. Et le docteur du camp de Dachau lui a dit, mais c'est quoi votre couleur de peau ? Vous venez d'où ? Il dit, moi, je suis Indonésien. Ça, on n'a encore jamais eu ici. Un Indonésien à Dachau. Et puis, moi, j'ai la chance d'interviewer un monsieur. Et sa fille m'avait dit auparavant, David, tu peux poser toutes les questions du monde, mais ne commence pas à parler du Dachau. Et je l'ai respecté. Et en respectant cette discrétion, après une heure et demie, deux heures de conversation, c'est lui-même qui a commencé à parler de ça. Et c'est ça que je veux dire en disant, mais c'est une question d'ouvrir les fenêtres, de créer un espace dans lequel les gens peuvent partager ce qu'ils veulent partager. Et oui, c'est vrai, avec des gens âgés, il y a parfois des trous de mémoire. J'ai parlé à des gens qui ne savaient plus s'ils avaient déjà mangé à midi, qui ne savaient plus que c'était un mardi. Mais j'ai aussi appris qu'il y a une chose, il y a un type de mémoire qui est inoxydable, et ce sont les traumatismes. Le monsieur de Dachau, il l'a décrit dans les détails. Le monsieur qui a vécu les massacres hollandais en 1947, il les a décrits en détail. Et à quelquefois, j'ai pu vérifier les témoignages raux avec la documentation historique imprimée ou dans les archives. C'est étonnant de voir à quel point les souvenirs sont parfois exacts, précis. Merci. Et parfois, il y a un décalage, évidemment. Mais c'est aussi intéressant comment quelqu'un de 95 ans se souvient de sa vie à 15 ans ou à 20 ans. Là aussi, le trajectoire fait partie, le souvenir fait partie de la mémoire aussi. Merci beaucoup pour ce témoignage sur la manière de recueillir les témoignages. Et je pense que c'est important, au-delà de l'histoire orale, etc. On sent bien dans ce que vous venez de nous exposer, toutes les motions que vous mettez dans votre travail, mais aussi, là, ça vient vraiment de jaillir, cette question de l'histoire mondiale. C'est-à-dire qu'on n'a pas un résistant qui fait ça contre tel pays. Et d'ailleurs, ce que vous dites, on le retrouve en Palestine mandataire, avec des Juifs sur place qui ne savent pas quoi faire contre l'Empire britannique, etc., en Inde. Et on voit cette explosion des cadres coloniaux. Et puis, quelque chose qui est important, on a toujours l'impression que la colonisation, ça fait quelque chose aux sociétés colonisées. Et votre livre, c'est aussi un livre d'histoire. Donc, vous revenez dans les premiers chapitres qui sont assez nombreux sur toute cette histoire de la colonisation. Ça fait aussi quelque chose à la métropole. C'est-à-dire qu'on oublie toujours qu'il y a un effet retour et pas des belles choses, d'ailleurs, pas que des belles choses. Comment vous l'avez dit ? Vous avez aussi interviewé des Néerlandais. Comment vous avez travaillé tout ça ? C'est-à-dire que fait la métropole à la colonie ? Que font les colonies à la métropole ? Je suis très heureux que vous posez la question parce que c'est vrai que, quand on étudie l'histoire coloniale, c'est toujours un peu un sens unique. Comment est-ce que le pays colonisateur européen a eu un impact sur le contexte colonial sans se rendre compte qu'il y a toujours un retour ? Il y a un boomerang, un effet de boomerang. On le voit, par exemple, mais parfois, on n'y pense pas souvent, mais sur l'aménagement du territoire en Belgique a été fortement influencé par une architecture coloniale. les quartiers de villas dans la campagne flamande. Le laboratoire pour ce genre d'architecture et ce genre d'aménagement du territoire vient des expériences coloniales. Il y a tout un style de vivre qui a été injecté sur base de l'expérience coloniale. Donc, il y a tout à fait une histoire à écrire sur la transformation de la Hollande. Déjà, la Hollande au XIXe siècle, tout petit pays qui venait de devenir un royaume après l'époque de Napoléon, qui dit, voilà, nous sommes un petit royaume. Notre passé glorieux est vraiment dans un passé lointain. Le XVIIe siècle, le siècle d'or, où la VOC, la compagnie des Indes hollandaises, a été une des plus grandes entreprises mondiales. Et là, on voit que le projet colonial va donner une fierté à ce petit pays, cette petite monarchie boueuse près de la mer du Nord, qui n'a pas une grande fierté, pas un grand territoire, pas une grande population, pas une grande industrie. Et tout d'un coup, on voit à quel point le projet colonial est important, non seulement au plan économique, mais au sens émotionnel et affectif aussi. Ça devient vraiment un projet qui augmente, qui booste la fierté nationale hollandaise. Même chose en Belgique. Je pense qu'aux Pays-Bas, c'était beaucoup plus partagé à travers des manuels scolaires, à travers toute une série de dispositifs qui ont fait percoler l'idée que nous sommes quand même une grande nation. D'ailleurs, c'est assez amusant quand j'étais en train de terminer le livre. Un bureau de sondage britannique avait fait une enquête il y a 2-3 ans, il n'y a pas longtemps. Il se posait la question quel pays est le plus fier de son passé colonial ? Et les chercheurs britanniques pensaient malheureusement, ce sera nous. Et donc, il pose les mêmes 3-4 questions aux Belges, aux Français, aux Allemands, aux Japonais, aux Britanniques, aux Hollandais. Et à la grande surprise, c'est les Hollandais qui gagnent le concours, mais vraiment avec distinction, parce que 50% des Hollandais se disent fiers par rapport à leur passé colonial. Il n'y a que 6% qui dit avoir honte et le comble, 26%, plus d'un quart d'Hollandais, un rêve d'avoir un autre projet outre-mer, un autre empire outre-mer. Il y a 2-3 ans, je pense, entre-temps, c'est affolant. Les chiffres français et belges étaient assez proches et étaient complètement différents. Et là, je pense que les 2-3 dernières années, il y a eu une prise de conscience publique aux Pays-Bas qui va sans doute diminuer la fierté nationale parce qu'on commence à connaître les mochetés, les bizarreries et les atrocités commises par les Hollandais. Le roi et le Premier ministre viennent de s'excuser auprès de la nation indonésienne pour la guerre d'indépendance. Mais c'est quand même étonnant de voir qu'en 2019, il y a encore une nation où on se dit tellement... Mais oui, vous avez tout à fait raison. Et pour moi, ce qui était important, c'est de regarder cette histoire non seulement sous l'angle national. Je trouve bizarre que dans le XXIe siècle, nous regardons toujours le colonialisme du XXIe siècle à travers la perspective de l'état-nation du XIXe siècle. Et ce que moi j'ai fait, il n'y a pas juste la Hollande et l'Indonésie, je vais faire un travail d'un zoom in et zoom out, pour le dire en bon français. Je vais faire une espèce de gros plan sur l'histoire locale, les acteurs locaux, les différences de perspectives dans différentes franges de la société hollandaise et indonésienne. Donc je saute en dessous du niveau national et puis je saute au-dessus pour regarder les dynamiques mondiales, intercontinentales et internationales. Et je pense avoir ces trois... C'est comme si j'ai une caméra avec trois objectifs. Un gros plan, un objectif normal, et puis, je ne connais pas le mot en français, un téléobjectif ou que sais-je, quelque chose qui donne une vue d'ensemble. Et je pense que c'est important d'avoir une variabilité dans son regard. J'en reviens juste pour vous taquiner. Pourquoi les gens continuent à écrire une histoire nationale ? Peut-être parce que tout le monde ne parle pas si c'est cette langue et que les gens travaillent avec les sources auxquelles ils sont habitués, c'est-à-dire dans leur langue nationale et ça n'aide pas à décloisonner. Ceci dit, c'est intéressant ce que vous dites par rapport à la prise en compte actuelle du passé colonial. L'Allemagne, qui est un des pays qui a eu le plus de mal à penser son passé colonial, parce que tout simplement elle a perdu ses colonies en 1918 avec le traité de Versailles, est actuellement dans cette question du travail sur le passé avec la Namibie, le génocide des Herero et des Namas, etc. Dans tout ce que vous nous dites, on voit ce lien qui a été mis en place par la colonisation et vous avez déjà dit auparavant, à l'instant, l'Indonésie, c'est le premier domino. Et c'est pour ça que d'ailleurs votre livre s'appelle aussi La naissance du monde moderne. C'est le modèle. C'est par là où tout commence. Pourquoi est-ce que ça commence là-bas ? Pourquoi c'est 45 ? Voilà, deux jours, hop ! Pourquoi est-ce que c'est par l'Indonésie que ça commence ? Effectivement, c'est donc le 15 août que l'empereur japonais Hirohito capitule devant les forces alliées. Et deux jours après, il y a la proclamation de l'indépendance indonésienne. Et tout à voir avec ceux qui ont fait la révolution, ce sont des adolescents, des teenagers finalement. Et moi, j'en ai interviewé beaucoup, ils n'étaient plus des adolescents, ils étaient des gens bien âgés dans la maison de retraite, dans la maison de repos, ou à la campagne, sur les îles et tout ça. Voilà, j'en ai interviewé toute une série. Et j'ai cru comprendre quelque chose, c'est qu'enfants, ils ont connu l'enseignement colonial, qui les a très souvent frustrés à la campagne, parce que c'était un enseignement extrêmement réduit, trois ans, un petit peu d'apprentissage, lire et écrire. Et ceux qui avaient la chance d'avancer étaient encore le plus frustrés, parce qu'il y avait des élèves qui faisaient des efforts remarquables pour être, pour gagner le respect de l'élite coloniale, et malgré, il y avait des gens qui devenaient docteurs, vraiment, des pointures, et là, malgré leurs efforts, il y a toujours un plafond de verre contre lequel ils se heurtent. Et c'est ça qui provoque la frustration. On l'a vu d'ailleurs avec quelqu'un comme Gandhi aussi. Gandhi, avant de s'envelopper dans son coton tissé par lui-même, au fondlin, il s'habillait à Londres, il s'habillait dans une trois pièces, et il essayait de jouer le violon pour être considéré comme un Britannique pour avoir le respect. Et bien, malgré tout, il y a une humiliation profonde, surtout pour ceux qui font les efforts. Et ça a fortement impacté. Et donc, les jeunes qui ont connu les humiliations hollandaises vont connaître une fierté sous l'occupation japonaise. Quand les Japonais arrivent en 1942, invasion du Japon dans toute l'Asie du Sud-Est, et au début, les Japonais viennent pour le pétrole indonésien, mais avec tout un dispositif de propagande qui va surtout arroser les jeunes générations à travers l'école, à travers une politisation, apprentissage des slogans, apprentissage du gymnastique, apprentissage des exercices militaires. Donc, on voit que dans l'espace de 2-3 ans, les Japonais arrivent à mobiliser, à militariser, à politiser toute la jeune adolescence. et puis, en 1944 et 1945, il y a une famine terrible qui fait que les Indonésiens commencent à détester leurs occupants qui se sont toujours affichés comme « Nous sommes vos libérateurs, l'Asie pour les Asiatiques, nous sommes vos grands frères, nous sommes les aînés, vous êtes les cadets, on va vous accompagner » et tout ça. toute cette rhétorique a perdu de ses plumes et un jeune de 16 ans en 45 en Indonésie va se dire « Tiens, c'était chouette il y a 3 ans, mais entre-temps, mon père est parti en travail forcé et je ne vais plus jamais le revoir. » Ma mère a crevé de faim, ma soeur ou ma cousine a été enlevée comme femme de reconfort et moi, j'ai perdu 2 kilos, je suis tout maigre, j'ai à peine échappé à une famine terrible et j'ai nullement envie que les Japonais restent encore ou que les Hollandais reviennent. Et c'est à ce moment-là où le Japon va capituler, ce sont les jeunes qui vont forcer à Soukarno et à Atta, les deux grands leaders politiques de la lutte anticoloniale, ce sont eux qui ont dit à leurs leaders « Maintenant, il faut vraiment proclamer l'indépendance. » Et effectivement, deux jours plus tard, pendant une cérémonie improvisée avec un texte très court de 4-5 lignes, Soukarno et Atta, premier président et vice-président, vont déclarer l'indépendance de l'Indonésie. C'est un peu, en quelque sorte, par hasard, parce que ça bougeait en Inde, ça bougeait aux Philippines, mais ce qui est frappant, c'est de voir à quel point le modèle d'une indépendance nationale après a été axé sur l'expérience indonésienne. La conférence de Bandung de 55 va se dire « Si tu veux devenir indépendant, il faut que ça se fasse de façon rapide, pas graduelle, mais totale. » On va prendre le pouvoir politique tout de suite avec l'intégralité du territoire colonial. Les frontières coloniales vont devenir des frontières nationales. Toute l'indépendance, les mouvements d'indépendance ont été calqués sur cette expérience indonésienne. C'est assez frappant. On aurait pu choisir un modèle de transition graduelle, on aurait pu choisir une renégociation des frontières coloniales, pourquoi garder un truc aussi colonial que les frontières. On aurait pu choisir une indépendance régionale, par exemple, certains îles ou certains partis ou avec certains pouvoirs. Les élites asiatiques ou africaines dans leur pays vont avoir un pouvoir domestique mais pas encore diplomatique. Tout ça a été rejeté. Une indépendance, c'est une indépendance rapide, totale, intégrale, surtout au niveau politique, au niveau économique et ça a été la mainmise des pouvoirs européens. C'est vraiment la Hollande, la Belgique qui ont gardé la mainmise sur les atouts économiques de leurs anciennes colonies. Encore pendant des années après. Merci. Alors là, les téléspectateurs et téléspectatrices ne se rendent pas compte que le livre est assez important en taille. Donc là, vous résumez des dizaines de chapitres chronologiques, 44, 45. Donc je les invite à évidemment lire le livre et puis on va aller tranquillement vers les dernières questions. Vers la fin du livre, vous ouvrez vers l'histoire de l'Indonésie par la suite. Et je me souviens en 2012, pour le coup, moi en tant que téléspectateur, le choc que j'avais ressenti en voyant un documentaire de Joshua Oppenheimer qui s'appelait « The Act of Killing, l'acte de tuer » et dans lequel j'avais découvert cet immense massacre des années 65 au moment où la dictature militaire se met en place dans le pays pour 32 ans. Donc vous avez des pages assez incisives sur cette question qui est un traumatisme. Il y a des centaines de milliers de morts de répression des communistes, en tout cas l'ennemi intérieur qui a voulu s'inventer la dictature militaire. Et ce qui est intéressant, c'est que vous montrez toujours dans ce post-colonial, vous avez parlé de japonais, vous avez parlé des britanniques, vous avez parlé évidemment de la Hollande, mais la place des Américains qui, au sein de la guerre froide, ne veulent absolument pas voir un pouvoir comme celui-là mis en place. Donc comment vous avez traité ça ? Et puis c'est bête, en vous écoutant, je me pose la question, vous avez parlé des traumatismes de la révolution de 1945, etc., mais comment chez vos témoins on retrouve la trace de ces immenses massacres de 1965 ? Oui. C'est vrai que si 1955 était la naissance de l'esprit de Bandung qui était un esprit d'espoir, de fraternité, de paix, de prise de conscience du Sud, d'une nouvelle fierté des pays fraîchement décolonisés ou des pays qui étaient en train de décolonisation, ce rêve-là a été tué dix ans après, en 1965. Là, vous vous parlez de l'installation du régime de Suwarto pour 32 ans. Au même moment, mais vraiment dans le même mois, au Congo, on va voir l'installation de la dictature de Mobutu, tous les deux supportés par le CIA, tous les deux fin en 1965 et tous les deux vont garder le pouvoir pendant 32 ans jusqu'à la chute du mur de Berlin. et à ce moment, l'Amérique n'a plus peur des communistes et donc, ils n'ont plus besoin de leur dictateur préféré dans le Sud. C'est tragique et ce sont des histoires très parallèles et qu'on va encore retrouver dans toute une série d'autres pays. Et le génocide de 1965 qui a eu lieu en Indonésie a effectivement donné lieu à des massacres qui ont coûté la vie à entre un demi-million et un million de gens. Tout le monde qui se disait communiste, socialiste, de gauche ou qui avait un peu l'air chinois ont été massacrés dans une explosion de violence extrêmement absurde et pénible. Le documentaire de Joshua Oppenheimer The Act of Killing et la suite The Look of Silence ce sont des chefs-d'oeuvre je trouve du cinéma du réel mais vraiment incroyable comment il est arrivé à faire parler les témoins sur comment ils avaient commis des atrocités à travers un dispositif où on va faire on va monter une pièce de théâtre et dans la pause des répétitions je vais filmer ce qu'ils disent c'est quand même et d'où le nom d'Act of Killing l'acte tué c'est aussi l'acte d'une pièce de théâtre et il fait ça avec une bravoure incroyable moi j'ai constaté quand j'ai fait mes interviews les Indonésiens parlaient très facilement de la guerre d'indépendance entre 1945 et 1949 mais très difficilement sur 1965 c'est le grand tabou et c'est vrai qu'aux Pays-Bas il y a une espèce d'analphabétisme historique sur l'histoire coloniale en Indonésie il y a tout un mythe des origines on va dire nationales sur voilà nous avons battu les Hollandais on a arraché le pouvoir et notre liberté aux Hollandais mais il n'y a pas une vraie volonté d'aller dans les détails parce que si on commence à discuter de 1945 il faut en même temps ouvrir la boîte de Pandore de 1965 donc on garde un peu fermée la boîte des recherches historiques des deux côtés et c'est c'est pénible parce qu'il y a un silence qui règne et je pense l'angoisse la nervosité annonésienne pour entamer une introspection morale et historique c'est que cet archipel immense qui consiste de 17 000 îles tient ensemble être tenu ensemble par cette mythe d'origine et faire parler les clivages qui ont été un peu balayés en dessous du tapis maintenant risque de faire ébranler l'intégrité territoriale de l'Indonésie il y a déjà des tendances séparatistes déjà c'est un miracle que ce pays tient ensemble c'est un pays continent c'est un archipel immense trois zones de temps en Asie il y a des tendances séparatistes tout à l'est et tout à l'ouest donc le Haché à Sumatra et les Papouas tout à l'est mais en général l'ensemble de ce peuple se définit comme un peuple ce qui n'était pas le cas avant la colonisation hollandaise et je pense pour garder ce narratif national il faut que la colle tienne et la colle c'est effectivement cette histoire nous sommes un peuple unis et le génocide de 1965 contredit bien sûr cette unité bien sûr le livre vous avancez c'est vraiment dans les toutes dernières pages mais vous avancez aussi vers aujourd'hui et vous l'avez évoqué au début de l'entretien cette idée parce que bon j'ai pas pu tout dire mais en France vous êtes assez connue pour l'expression fatigue démocratique de votre livre de 2014 sur les élections donc vous avez je l'ai dit au début vous avez fait beaucoup de choses donc vous êtes aussi attentif à la démocratie participative et à l'écologie et c'est vrai que vous l'avez évoqué au début de l'entretien mais il y a des pages intéressantes où vous montrez vous évoquez cette question de la déplétion des ressources indonésiennes de la destruction de la forêt vierge de Sumatra vous y voyez vous avez déjà un peu répondu mais vous y voyez le signe que la colonisation n'a pas totalement disparu entre les pays du nord et du sud mais oui mais nous sommes en train de coloniser le futur il n'y a pas que le colonialisme historique il y a un colonialisme du futur on n'en parle pas assez avant le colonialisme était quelque chose de territorial et maintenant le colonialisme vient quelque chose de temporel nous sommes en train de piller les générations futures nous sommes en train de piller notre propre progéniture et je pense que c'est assez c'est assez consistant le capitalisme a toujours besoin d'un extérieur un endroit où tu peux trouver des ressources pas chères où tu peux trouver du labour pas cher et avant on l'a trouvé dans le prolétariat européen puis dans les colonies pour que les marchés européens tournaient il fallait trouver des ressources pas trop chères et maintenant ce qu'on fait c'est aller les chercher dans le futur et il y a une déplétion du futur prochaines étapes on est en train de mettre sur pied les voyages vers Mars et ça n'a rien d'étonnant que ceux qui sont derrière les tentatives d'aller vers Mars sont les plus grands entrepreneurs du moment donc cette idée le capitalisme a besoin de se ressourcer toujours dans un endroit qui ne coûte rien du tout et l'atmosphère en quelque sorte a été colonisée aussi le CO2 qu'on pouvait émettre on l'a plus ou moins émis la France la Belgique la Hollande nous avons eu des colonies nous avons un passé industriel nous avons émis pendant 200 ans on a largement dépassé la partie qui était la nôtre par rapport à la consommation du carbone du CO2 je pense qu'il faut il faut qu'on diminue plus vite que le reste du monde nos émissions l'idée que d'ici 2050 il faut être à zéro oui pour la planète mais pour les pays les plus pollueurs comme les nôtres il faut que ça soit beaucoup 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 avant 2030 2032 et donc il nous reste 10 ans d'aller plus vite il va falloir parce que nous on a causé le problème écoutez je pense qu'il reste une toute dernière question et la réponse va être assez rapide parce que je n'ai pas pu tout dire sur le livre vous avez des talents de préhistoriens vous revenez sur l'histoire de 1 million d'années avant l'Indonésie etc donc il y a beaucoup 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 de choses dans le livre et j'encourage vraiment les téléspectateurs et les téléspectatrices à aller jeter un oeil je pense que la dernière question c'est après le Congo après l'Indonésie quels sont les projets quels sont les 6 autres ou 7 autres langues que vous allez apprendre en dehors de vos projets littéraires est-ce que vous avez un autre pays en vue mais voilà il n'y a peut-être pas de réponse c'est vrai que dans ma rue il y a le centre culturel chinois à Bruxelles et j'ai parfois très envie j'ai déjà pris une brochure mais je dis mais je ne suis pas sûr en fait à vrai dire j'ai écrit ces deux grands livres sur le passé colonial en Afrique et en Asie mais à force de regarder vers l'arrière je commence à avoir une espèce de on appelle ça comment en français une torsicolie c'est ça torticolie c'est ça le mot que vous utilisez pour moi ça sonne comme un plat de pâte mais allez une torsicolie aux aubergines bref mais je pense que les défis planétaires qui se posent aujourd'hui m'encouragent de toujours regarder le passé dans le rétroviseur des connaissances historiques mais j'ai décidé de tourner le regard radicalement vers le futur il nous reste encore quelques années mon engagement sur l'innovation démocratique et l'inclusion des citoyens dans les processus participatifs me semble je trouve que la démocratie participative c'est un des rares outils que nous avons encore pour redynamiser la démocratie pardon je m'excuse et c'est un des rares des outils qui nous restent d'autant plus s'il va falloir imposer des mesures draconiques qui vont toucher à tout le monde il faut inclure tout le monde d'ailleurs on l'a vu en France avec les gilets jaunes imposer des mesures dans nos n'est pas forcément une recette pour une très grande réussite et donc là je crois profondément à l'inclusion de la population des gens lambda comme dans mes livres historiques je vais parler les gens ordinaires je trouve que quand on parle du futur il faut inclure les gens ordinaires aussi parce qu'ils sont très souvent extraordinaires donc cher David Van Reybroek je pense que c'est une bonne nouvelle c'est à dire qu'on va retrouver un livre avant 5 ans vous n'aurez peut-être pas à apprendre une dizaine de langues merci merci beaucoup pour cet entretien et puis voilà pour le livre donc Revolusi l'Indonésie et la naissance du monde moderne donc chez Actes Sud à Paris et on vous remercie beaucoup pour cet entretien à bientôt peut-être avec plaisir au revoir et grand merci merci merci